Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac algérien, sujet 2024, section mathématiques avec un exercice sur les probabilités. On a deux urnes, une urne qui contient des cartes, l'urne 1, il y a cinq cartes, deux cartes numéros T1, 1, une carte numéro T2 et deux cartes numéro T3 et 3. Et ensuite une deuxième urne qui contient six boules, donc quatre rouges et deux vertes. Alors le texte, l'arbre va être assez intéressant parce qu'il clarifie un petit peu la situation. On tire au hasard une carte et en fonction du numéro 1, 2 ou 3, on a trois situations. Si on prend numéro 1, on tire une boule au hasard dans l'urne 2. Si on obtient numéro 2, on tire deux boules dans l'urne 2 et si on tire numéro 3, on tire trois boules dans l'urne 2. D'accord ? Donc ça nous donne cet arbre là, parce qu'effectivement quand on prend une seule boule dans l'urne 2, on a soit vert, soit rouge. D'accord ? Alors l'événement A s'appelle, c'est obtenir que des rouges, B c'est obtenir que des vertes et D c'est obtenir des boules pas toutes de la même couleur. Donc si on prend qu'une boule, on a effectivement, quand on prend qu'une, on a soit rouge, soit vert, donc il n'y a pas de problème. Si on prend deux boules, on peut avoir deux rouges, deux vertes ou deux boules de couleurs différentes. Et si on en prend trois, on ne peut pas prendre trois vertes, donc on prend soit trois rouges, soit trois boules qui ne sont pas toutes de la même couleur. Voilà. Maintenant, c'est un petit travail sur les probabilités conditionnelles, on va remplir l'arbre et on calcule d'une petite espérance. On est parti. Première question de ce sujet, donc d'abord c'est des calculs de probabilités conditionnelles, P de B sachant C2. Donc on sait C2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a obtenu le numéro 2 et donc on a tiré simultanément au hasard deux boules dans l'urne 2. Et on cherche la probabilité dans ce cas-là qu'on n'ait que des boules vertes. On tire donc deux boules simultanément. Il y a six boules. Donc nombre de tirages au total, c'est donc deux boules parmi six. Deux parmi six, six fois cinq sur deux fois un, ce qui fait quinze. Maintenant, nombre de tirages. Alors on s'intéresse à l'événement B. B c'est vert, nombre de tirages. On va appeler ça des tirages verts. C'est-à-dire qu'on a pris les deux vertes, les deux vertes parmi les deux. Donc il y a un seul tirage. Conclusion, la probabilité est d'avoir deux vertes sachant qu'on a pioché deux boules simultanément. C'est donc un sur quinze. Donc c'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Maintenant, P2D sachant C3. C3, c'est donc, on a tiré numéro trois, on tire simultanément trois boules. Donc le nombre de tirages, cette fois-ci, c'est trois boules sur six. Trois boules sur six, six fois cinq fois quatre, sur trois fois deux fois un qui fait six. Le six se simplifie, il me reste quatre fois cinq, vingt. On intéresse au nombre de tirages bicolores. Donc on a vingt tirages au total. Alors on va enlever les tirages qui sont entièrement rouges. Donc ça veut dire que vous avez pris trois rouges parmi les quatre. Et on va enlever aussi les tirages uniquement verts. Alors verts, si on prend trois boules, ça ne peut pas être uniquement verts. Donc il y a juste 20 moins trois parmi quatre. 20 moins trois parmi quatre qui vaut un parmi quatre qui vaut quatre. Ça fait 16. Donc la probabilité d'avoir un tirage bicolore, sachant qu'on a pris trois boules, c'est donc 20 moins 16, moins quatre, 16 sur 20. On simplifie par cinq, ça donne quatre cinquièmes effectivement. On va maintenant compléter l'arbre. Il est ici alors. Tout d'abord, les premières étapes. On prend une carte, donc il y a cinq cartes. Il y a deux cartes numéro une. Donc la probabilité d'emprunter le chemin C1, c'est deux sur cinq. Pour C2, il n'y a qu'une carte numéro deux, donc un sur cinq. Et pour C3, c'est donc deux sur cinq. Remarquez bien que la somme fait un. Ensuite, maintenant, imaginez, vous avez pris donc la carte une. Donc vous prenez une seule boule dans l'urne ici, deux. Donc vous avez le choix, soit elle sera verte, soit elle sera rouge. Forcément des tirages monocolores. Il ne peut pas avoir de tirages de couleurs différentes puisqu'il n'y a qu'une boule. Donc ici, on a quatre boules rouges sur six. Quatre sur six, ça fait deux tiers. Et il y a deux boules vertes sur six, donc ça fait un tiers. Oui, ça c'est très simple. Pour C2, on a déjà calculé une des branches parce qu'on a P2B sachant C2 qui est un quinzième. Donc ici, c'est un sur quinze. Ensuite, on va donc aller calculer la probabilité de, par exemple, A sachant C2. Alors au total, on avait dit, on prenait deux boules. Donc on avait six fois cinq sur deux fois un. Ça faisait quinze tirages au total. Donc on divisait par quinze. Ça s'intéresse au nombre de tirages ici, qui correspond à l'événement. Donc rouge, ça veut dire que j'ai pris mes deux boules parmi les rouges. Donc deux boules parmi quatre, deux parmi quatre. Alors deux parmi quatre, c'est donc quatre fois trois sur deux fois un. Ça fait six. Donc c'est six sur quinze. Alors je ne simplifie pas. Comme ça, on a tout sur quinze. Mais on pourrait simplifier par trois, qui donnerait donc deux sur cinq. Je vais quand même mettre deux cinquièmes. Par contre, pour le P2D sachant C2, on va utiliser six quinzièmes. Ensuite, là, on a six quinzièmes. Un quinzième, ça fait déjà sept. Il m'en reste, la somme doit faire un. Ça veut dire qu'ici, il me reste huit quinzièmes. D'accord ? Je réexplique. P2D sachant C2, ça fera un moins les six quinzièmes qu'on vient de calculer, moins les un quinzièmes qu'on avait calculés en question. Ce qui fait huit sur quinze. Ensuite, la fin est très rapide à remplir, parce que P2D sachant C3, on l'a déjà calculé. C'est quatre cinquièmes. Et donc complément A, vous avez un cinquième. Pour la question, c'est on demande de calculer P2A, P2B, P2D. Donc là, c'est la formule des probabilités totales. Vous voyez, l'événement A, il est découpé en trois. Donc P2A, c'est P2C1 inter A, plus P2C2 inter A, plus P2C3 inter A, C1, C2 et C3, on le voit, forment une partition de l'univers. Donc ici, principe des produits, le chemin C inter A, il est en haut. On va multiplier deux cinquièmes, donc par P2A sachant C1, qui fait deux tiers, plus P2C2, un cinquième, fois P2A sachant C2, deux cinquièmes, plus P2C3, fois P2A sachant C3, un cinquième. Alors, donc, j'ai 4 sur 15, plus 2 sur 25, plus 2 sur 25. Alors, du même multiple commun, on va prendre un 75, parce que 5 fois 15, 75. Donc ici, on met tout sur 75, je multiplie le premier par 5, ça fait 20. Le deuxième par 3, 6. Ici, par 3, 6, ça nous fait 32 sur 75. Donc je note, et maintenant, on calcule P2B, donc 32 sur 75. On procède de même avec P2B. Donc P2C inter B, ça fait deux cinquièmes, fois un tiers. Et vous remarquez que C3 inter B, c'est assez vide, parce que quand on a C3, on ne peut pas avoir des couleurs, des tirages. Ici, on ne peut pas avoir, donc, de tirages uniquement verts. Donc on n'a que deux parties, et on a donc ici un cinquième, et c'est donc au mieux fois un quinzième. On est encore sur 75. Donc on a 2 sur 15, plus 1 sur 75. Je multiplie le premier par 5, ce qui me fait 11, 10 et 11, 11 sur 75. Donc P2B est égal à 11 sur 75. Donc par somme, la somme des 3, donc pour avoir P2D, la somme des 3 doit faire 1. Donc j'ai 32 et 11, ce qui me fait 43. Et pour aller à 75, il me reste donc 32. Vous faites donc 75 moins 32 moins 11, ce qui fait 75 moins 43, ce qui fait 32. Question 2. Calculer la probabilité d'obtenir une carte portant le numéro 3, sachant que les 3 boules tirés sont rouges. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est donc la probabilité d'avoir donc C3, sachant qu'on a 3 roues. Donc c'est l'événement P de C3, sachant, vous voyez, c'est inversé par rapport à notre arbre. Donc on va utiliser la formule, c'est P de l'intersection sur la probabilité de la condition. Donc C3, 1 Tera, donc dans l'arbre, c'est 2 cinquièmes fois 1 cinquième. Et P2A, on vient de le calculer, 32 sur 75. On a donc 2 sur 25 sur 32 sur 75. Donc on multiplie par l'inverse du dénominateur, 75 sur 32. Donc on simplifie, ici ça fait 16. Ici, 75 sur 25, ça fait 3. Il me reste 3 seizièmes. Question 3, on pose donc X, une variable électorale associée au nombre de couleurs obtenues à l'issue de chaque tirage. De toute façon, il n'y a que 2 couleurs. Et on a forcément une boule, donc il y a X, il prend 2 valeurs. Donc soit c'est 1, soit c'est 2. Donc quand on va faire, évidemment, notre loi de probabilité, je vais mettre ça sous forme d'un tableau. Il y a 2 valeurs, soit I égale 1, soit I égale 2. Et donc les probabilités correspondantes. Alors, 2 couleurs, ça veut dire quoi ? Eh bien, si on remarque, c'est l'événement D. Deux couleurs, donc deux couleurs, c'est 32 sur 75. Et donc une couleur, c'est le complément. Le complément, c'est donc 43 sur 75. Vous pouvez faire la somme d'ailleurs de P de A et de P de B, ça donnera 43. On vous demande ensuite de calculer l'expérience mathématique. Donc, de la variable 75 grand X plus 1917. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais le plus simple, c'est quand même d'utiliser la linéarité. Donc on va dire que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc vous avez ceci. Plus l'espérance d'une constante. L'espérance d'une constante, c'est la constante. Et l'espérance ici de 75 fois X, c'est 75 fois l'espérance de X. Donc on a ceci. Plus 1917. On a juste à calculer l'espérance de X qui est très simple à calculer. Il n'y a que deux valeurs. Donc c'est la somme des pays XI. Donc 43 sur 75 fois 1 plus 32 sur 75 fois 2. On est encore sur 75 et on aura 43 plus 2 fois 32, 64. Ce qui me fait 107 sur 75. Donc l'espérance qu'on cherche, c'est 75 fois 107 sur 75. Donc les 75 se simplifient plus 1917. Ce qui donne 1917 plus 107. Pour ceux qui se demandent pourquoi on avait mis cette drôle d'espérance, eh bien la somme fait 2024 et c'est le sujet 2024. Voilà. Dernière question. Le nombre de boules rouges dans l'urne, maintenant, va être changé. On met N plus 4. Donc vous avez votre urne. On met N plus 4 rouge. Et toujours 2 vertes. D'accord ? Donc on a N plus 6 boules dans l'urne. Et on veut, on en prend combien ? On est P2H en C3. Donc on tire simultanément, on tire simultanément 3 boules. Et on veut que la probabilité de A, donc d'avoir en fait A, c'est que des rouges, elle soit de 7 sur 15. Alors déjà, nombre de tirages. On va faire comme tout à l'heure. Nombre de tirages au total, c'est 3 boules sur N plus 6 au total. D'accord ? Donc ça, c'est N plus 6. Les 3 plus gros, donc N plus 5 fois N plus 4 sur 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Ensuite, nombre de tirages entièrement rouges. Vous avez donc pris vos 3 boules parmi les N plus 4 rouges. Donc ça ressemble. On aura toujours la division par 6. D'accord ? Et là, j'ai N plus 4, N plus 3, N plus 2. Donc la probabilité de A, sachant C3, c'est le quotient du deuxième par le premier. Alors les dénominateurs vont s'implifier. Donc il va me rester N plus 4 fois N plus 3 fois N plus 2, et divisé par N plus 6, N plus 5 et N plus 4. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Que les N plus 4, ça se simplifie. Et donc ça, ça doit être égal à 7 sur 15. En faisant un petit produit en croix, on aura 15 fois. Donc alors le numérateur, je le développe. N carré plus 3N plus 2N plus 5N plus 6. Ça doit être égal à 7 fois N carré. Si c'est 7, donc 6 plus 5, c'est un 5, ça fait donc 11. N plus 5 fois 6, 30. On développe tout, on met tout à gauche. Donc tout ceci, alors des N carré, j'en ai 15 à gauche, 7 à droite, il m'en restera 8. Ensuite les N, 5 fois 15, 75. Et là j'ai 77, donc si je mets tout à gauche, 75 moins 77, moins 2N. Ensuite 6 fois 15, 90. À gauche, 310 à droite, donc 210 moins 90, ça fait 130. Donc ça fait combien ? Ça fait 120, donc moins 120 égale 0. Voilà, et là vous avez un discriminant. On peut diviser par 2, ça simplifiera. Un petit peu les calculs, 4N carré, moins N, moins 60. Et donc là, eh bien discriminant. Ou alors on cherche des racines évidentes, enfin des solutions évidentes. Parmi les diffuseurs de 60, alors qu'est-ce qu'on peut essayer ? Bon, N égale 1, ça va pas. N égale 2, on cherche un antinaturel, donc on cherche des positifs. Pour 2, ça va pas du tout. 4, alors 4 carré, 16 fois 4, 64 moins 4, c'est parfait. On voit bien que 4 est racine, donc ça se factorise par N moins 4. Et donc ici, eh bien le deuxième terme, ça sera donc 4N et on aura donc moins 15, d'accord ? Plus 15, voilà, égale 0. Donc ça veut dire que N égale 4 ou N égale moins 15 quart. Mais comme N est un antinaturel, eh bien on va garder donc N. Réponse N égale 4. Ça veut dire qu'il faut mettre 8 boules, donc on rajoute 4 boules, 8 boules rouges et 2 boules vertes pour avoir une probabilité de A, sachant C3, égale à 7 sur 15. Cet exercice qui est très sympa, j'ai trouvé, est terminé, voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501